La permaculture, c'est un jardin où on va être relativement détendu. Pour moi, cet état d'esprit est très important parce qu'il rentre en résonance avec les animaux et les végétaux. Sur le jardin, on a mis en place des structures comme cette serre pédagogique ici, pour accueillir des tout-petits aux plus grands, tout au long de l'année. Je me suis toujours intéressé au pouvoir d'achat, également à améliorer la santé des gens tout en protégeant l'environnement. N'importe quel homme qui apprend à planter une graine, à savoir la faire pousser pour pouvoir manger, il s'en servira toujours dans sa vie. Avant chaque repas, on va ramasser dans le jardin des herbes, de la salade. Et ça nous permet aussi de manger des choses qui sont de saison et fraîchement cueillies. Franchement excellent. Le village du savoir et des saveurs, implanté depuis peu ici à Turgy, en Saône-et-Loire, est le fruit d'un long cheminement de ses auteurs. Le principal objectif, transmettre un savoir-faire autour de tout ce qui est naturel. Il y a 9 ans, j'ai créé l'association avec d'autres bénévoles, qui étaient passionnés eux aussi de nature, de jardin et d'animaux. Et ensemble, on a créé l'association et un jardin collectif à vocation pédagogique des enfants jusqu'aux adultes. Manger des fruits et des légumes du jardin, apprendre à vivre avec la nature et la respecter, être heureux, c'est ce que sont venus chercher garçons et filles de tous âges, du village, de France et d'ailleurs. Je suis originaire déjà de la campagne. De Carcassonne, exactement de la montagne noire, c'est à 20 km de la cité de Carcassonne. Ici, essentiellement, je vais me former à ce que je ne connais pas et ce dont les personnes ont la connaissance, c'est la permaculture, les animaux et tout ce qui va être autour des festivités, la vente de plants, etc. La peinture, c'est plutôt moi qui va pouvoir l'amener aux autres puisque c'est mon bagage que j'amène sur le lieu. Comment définir la permaculture ? Une philosophie, un principe, une forme d'harmonie entre les plantes, les animaux et l'homme ? En vérité, c'est tout ce qui vient du jardin. Sur ce jardin, on a plein de légumes différents qui sont mis en association les uns avec les autres pour une complémentarité entre les légumes. Au niveau des personnes et des animaux, l'état d'esprit, c'est finalement le respect. S'il y a un mot à retenir dans la permaculture, pour moi, en tout cas, ça sera le respect, que ce soit des personnes, des animaux ou des végétaux. Après avoir longuement voyagé, Adrien a rejoint l'équipe des permanents pour lui aussi apprendre, mais également partager son expérience. J'ai commencé à faire des études d'ingénieur industriel et je me suis aperçu que ce n'était pas la solution. Et en voyageant, rencontrant des peuples qu'on va appeler primitifs, je me suis aperçu qu'ils avaient la solution. C'est pour ça qu'en revenant ici, ça m'intéressait beaucoup de projets d'agroécologie, mais également de sensibiliser les enfants. C'est même notre objectif premier, de faire connaître cette nature, comment la protéger et la découvrir par le jeu, déjà pour les enfants. Et après, pour des adultes, autour de formations, d'ateliers. Cette forme de résistance paysanne qui commence ici à prendre vraiment racine, semble pouvoir démontrer au quotidien l'évidence d'un retour à ce qui est naturel, tout en respectant le rythme de chacun, hommes, plantes, animaux. De plus, chaque année à l'OSNIS, organise une multitude d'activités avec le public, des stages, des ateliers, des ventes de plants potagers anciens et des fêtes, comme celle du solstice d'été qui aura lieu le samedi 18 juin prochain.